bonsoir à vous qui dit halloween dit vidéo spéciale pour cette soirée j'ai éteint mon feu de camp je me suis même déguisée et je vous invite à me rejoindre dans ma forêt de citrouilles une maison délabrée une ado curieuse le soir d'halloween cela ne peut que mal se passer n'est ce pas je les regarde à travers le carreau cassé de la cuisine et une larme roule sur ma joue il ne me voit pas encore mais je sais qu'il ressent de ma présence halloween comme tous les ans il se presse devant le vieux portail rouillé de cette vieille bicoque je vis depuis plus de 13 ans dans ce petit village d'à peine deux cents âmes et c'est à chaque fois le même refrain le dernier soir d'octobre du haut de ma colline je vois le cimetière ce pareil de dizaines de lumières des jeunes impartinants qui viennent déranger les défunts avec leur ponche de ouija les cris qui résonnent dans les rues obscures lorsqu'ils surprennent les braves villageois qui rentrent dans leur chaumière après une rude journée de travail les rires dérangeants qui couvrent à peine les pétarats de leur moteur arrivant tels des monstres bruyants dans le calme de la nuit naissante vas-y toi je suis sûr tu n'as pas le courage je baille et je m'étire voilà comme d'habitude on en est là 13 ans que je surveille ces lieux et aucun d'eux ne me surprend vraiment il se passe la légende dans la cour de leur lycée comme on ferait tourner une bonne blague mes yeux verts déchirent l'obscurité et l'un d'eux m'aperçoit c'est quoi ça les trois ignares qui l'accompagnent se mettent à rire ils se tapent sur les épaules pour se donner une contenance face à la peur qui commence à prendre leur gorge vont-ils oser ouvrir la porte je descends du rebord de la fenêtre et à pas de velours je m'assois sous le porche regardez j'avais pas rêvé il y a bien un truc là-bas si je pouvais sourire je le ferais juste pour les voir redescendre en courant vers le village je me lève et lance mon avertissement ils sursautent tous en coeur et partent en hurlant voilà ce soir personne n'entrera les démons ne s'en donneront pas à coeur joie je commence à faire demi-tour lorsque je capte des pas derrière moi une jeune femme me regarde avec des yeux interrogateurs elle se penche vers moi et me tend la main ben alors mon minou t'es en colère est-ce que l'histoire dit vrai tu es le chat de la sorcière ou l'homme qu'elle a enfermé dans le corps d'un chat elle me caresse et je ne peux que ronronner sous la valse de ses doigts elle sait faire la petite j'avoue je ne connais pas bien la légende il me semble que celui qui passe cette porte le soir d'halloween rencontrera les pires des démons des êtres magnifiques qui cachent les pires instincts au fond de leur coeur qu'est-ce que t'en penses toi ? c'est vrai qu'ils sont beaux ces démons ? je me recule et me poste devant la porte et feule une fois de plus il faut qu'elle comprenne qu'il ne faut pas entrer pas ce soir pas maintenant la jeune fille se met à rire et me pousse délicatement du bout de son pied je tente de la faire trébucher mais en vain malgré mes supplications elle pousse la porte et franchit le seuil la porte se referme aussitôt dans un claquement sec et je saute au travers de la petite fenêtre à côté pour la rejoindre dans l'obscurité en une demi-seconde il est déjà trop tard je ne peux plus rien faire ils l'ont eu ils jouent avec elle la scène pourrait être banale mais tout à coup la jeune femme se fige aucun cri ne peut plus sortir de sa gorge ils l'ont ouvert d'un coup de griffe et lape avidement le sang qui gicle sur le sol l'un d'eux me lance un regard de contentement j'ai failli à ma mission et pourtant l'odeur du liquide chaud m'ouvre l'appétit je me jette à mon tour sur le cadavre de la femme et lui arrache un oeil que j'avale en entier un délice la peau de sa joue si délicate s'écarte avec facilité sous le tranchant de mes dents je frémis de plaisir mon fils me regarde de ses grands yeux oranges couleur citrouille comme celles qui parsèment les rues de notre village le soir d'Halloween ce soir de l'année où les plus vieux de nos ancêtres ont pactisé avec le diable pour avoir neuf vies depuis chaque 31 octobre nous ne contrôlons plus nos démons intérieurs neuf vies contre une soif de sang insatiable un sort diabolique qui nous contraint à vous faire du mal ce soir là vous vous amusez à vous faire peur sans douter un instant que vos compagnons les plus fidèles vous regardent comme des proies le seul soir de l'année où vous devriez vraiment vous méfier de nous la nuit vient juste de commencer et le banquet aussi je relève la tête et regarde mon fils nos pelages noirs couvrent parfaitement les taches de sang il ne faut pas oublier de nous toileter avant de rentrer demain nous serons de nouveau des chats aimants pour les faibles humains jusqu'au prochain Halloween est-ce vraiment étonnant que les chats soient des démons sur pattes pour ma part je possède un chat noir et je suis certaine qu'il monte à un plan pour exterminer les humains enfin entre deux siestes peut-être je vous invite à présent à découvrir une maison où vous attend une gentille famille cette nuit risque d'être compliquée pour eux car dans leur ville Halloween est une nuit blanche tout le monde ou presque connaît la légende de Jack O'Lantern l'homme radin qui avait réussi à piéger le diable non ? et bien je vais vous la raconter rapidement pour vous mettre dans l'ambiance il y a fort longtemps vivait un homme de mauvaise vie qui voulait déjouer la mort haï par ses semblables un soir alors qu'il décuvait son alcool à la taverne du coin le diable vint pour le rappeler à lui Jack peu pressé d'aller en enfer proposa un verre au roi des damnés il accepterait de le suivre après avoir payé ce dernier accepta de bonnes grâces mais au moment de régler les boissons Jack le radin refusa de sortir ses derniers deniers le diable pour le piéger se changea en pièce d'or mais Jack fut plus rapide que le tavernier et mit la belle pièce brillante au fond de sa poche ainsi il piégea à son tour le diable qui ne pouvait plus reprendre sa forme originelle un contrat fut passé entre les deux protagonistes le diable serait libéré à la seule condition que Jack n'aille jamais en enfer il accepta le temps passa et Jack lâcha son dernier souffle sa vie de méchant homme lui ferma les portes du paradis mais le diable n'en voulut pas non plus rappelant aux brigands les termes de leur contrat c'est ainsi que Jack aux lanternes vit le jour le fantôme de l'homme est condamné à errer pour le reste de sa mort à travers les limbes avec pour seule compagnie une lanterne au bout du bras Bethany écoutait sa maman les yeux grands ouverts elle n'avait jamais entendu cette légende et était captivée par le récit ils étaient dans le salon tous en rond autour d'une montagne de bonbons elle aimait bien cette soirée de l'année Halloween la nuit blanche où il ne fallait pas dormir ça l'amusait même si elle se souvenait que plus petite il était difficile de ne pas fermer les yeux et que bien souvent elle se réveillait en pleurs après que son père lui ait lancé un grand saut d'eau glacé au visage Bethany avait à présent 8 ans et elle avait l'âge idéal pour mieux apprécier encore le fait de rester éveillée toute la nuit ce qu'elle ne savait pas par contre c'était la cause de cette nuit sans sommeil elle déballait un bonbon qu'elle fourrait avec gourmandise au fond de sa bouche qu'importe la raison pour elle c'était encore mieux que le soir de Noël elle regarda son père qui souriait mais son sourire n'avait pas l'air tout à fait honnête il sursautait à chaque bruit au dehors de la maison une branche contre la vie du jardin un craquement sec dans la rue un aboiement de chien chez les voisins il semblait avoir peur de tout et du plus loin qu'elle se souvienne c'était toujours cette nuit-là que ses parents étaient les plus nerveux la nuit blanche d'Halloween était parsemée de grandes tasses de café noir pour les adultes de sucre pour les enfants et de jeux de société ou d'histoire à faire peur pour les plus grands il était impératif que personne ne s'endorme où que ce soit dans la ville les personnes seules se regroupaient souvent dans la salle communale et une soirée déguisée était organisée pour l'occasion une fête bruyante où personne ne devait s'assoupir une fête qui durait jusqu'aux lueurs de l'aube Bétanie sentait ses yeux s'alourdir la voix douce de sa mère commençait à la bercer lentement mais un claquement sec sur le coin de sa bouche rouvrit ses yeux en un instant son père le regard apeuré avait encore la main en l'air il lui présenta ses excuses avec rapidité mais le mal était fait la petite fille sentit les larmes lui monter aux yeux et se diriger en courant vers sa chambre elle s'affala sur le lit pour cacher ses pleurs dans son coussin sa maman toqua à la porte et l'ouvrit en grand relevant la petite de son lit effrayée à l'idée qu'elle puisse s'endormir sans y prendre garde de nouveau ils étaient tous les trois autour de la table de bonbons et tentaient de faire bonne figure Bétanie se racla la gorge sa maman déposa un regard triste vers elle mais aucun mot ne put franchir ses lèvres son père posa une main tremblante sur celle de sa maman et presque comme si elle s'éveillait en sursaut d'un mauvais rêve elle lui dit simplement parce que c'est la tradition depuis treize ans maintenant Halloween est une nuit blanche où personne ne doit s'endormir sinon eh bien tu es un peu jeune pour comprendre tout ça me puce la jeune femme se leva et remplit de nouveau la machine à café quelques heures passèrent ou ils jouèrent ensemble aux cartes ils chantèrent, dansèrent tirent des rébus et des mimes malgré tous ces subterfuges pour rester éveillés Morphée les fit entrer dans un sommeil sans rêve le père fut le dernier à fermer les yeux un peu trop longtemps il s'assoupit tout à fait et aucun d'eux n'entendit la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas il était là celui qui avait décidé qu'Halloween serait une nuit blanche lui qui avait décidé que la seule nuit de l'année qui lui appartenait serait une nuit de fête de rire et d'occupation la nuit du 31 octobre il entrait au hasard dans les maisons égare à ceux qui seraient trop occupés à dormir il se pencha sur Bethany et écouta le souffle serein de la petite fille la mère bougea un peu mais elle resta profondément endormie quant au père un peu de bave lui coulait le long du menton un vrai sommeil réparateur où son corps avait lâché prise l'intrus sourit il allait donc s'amuser à sa manière puisqu'il ne restait personne ici pour le tenir compagnie lorsqu'il eut terminé la nuit s'effaçait délicatement pour laisser place au soleil et alors qu'il s'éloignait l'ombre de l'homme à la lanterne s'étira sur le sol avant de disparaître un hurlement strident retentit dans la rue sur le trottoir devant la maison de Bethany se tenaient des épouvantailles aux têtes de citrouille des épouvantailles de trois tailles différentes un grand un moyen et un plus petit des épouvantailles au corps éventré boyau à l'air éparpillé au sol au-dessus de la scène des corbeaux faisaient des cercles dans le ciel pour souligner l'horreur de ce spectacle macabre un second cri se fit entendre la voisine venait de tomber sur les citrouilles à l'entrée de la maison des citrouilles bien particulières les têtes de Bethany de ses deux parents yeux exorbités bouche ouverte à l'excès où l'on pouvait apercevoir une bougie se consumer doucement et sur la porte en bois était inscrit d'un rouge sang ces quelques mots joyeuse Halloween signé Jack au long terme qu'avez-vous pensé de ce conte d'Halloween j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir sait-on jamais il se pourrait que vous finissiez en décoration devant votre maison pour terminer cette vidéo je vous propose de découvrir un rituel bien particulier un rituel qui vous donnera l'accès à un bonheur infini mais c'est à vos risques et périls je vais vous parler d'un rituel qui vous permettra de trouver le bonheur amour argent travail tout ce qui pourrait vous rendre heureux et satisfait de vivre ce rituel ne peut se passer que le 31 octobre à minuit pile la jonction parfaite entre la fête d'Halloween et celle de la Toussaint vous devez ce soir-là vous rendre dans un endroit à l'écart de tous une maison ou une bâtisse abandonnée serait l'endroit idéal vous n'avez pas besoin d'objets spécifiques seule votre quête de bonheur et votre courage seront les plus importants dans ce rituel placez-vous au milieu de la plus grande pièce que vous trouverez mais assurez-vous avant qu'elle soit entièrement vide lorsqu'il sera exactement 23h59 tenez-vous debout dans le noir les yeux fermés et les mains tendues devant vous comme si vous désiriez offrir un cadeau à une personne chère à votre cœur à partir de ce moment quoi qu'il arrive ne bougez pas n'ouvrez pas les yeux restez silencieux lorsque minuit arrivera enfin vous sentirez sa présence l'odeur risque de vous bloquer la gorge vous brûlez le nez et des larmes risquent de couler le long de vos joues mais ne bougez pas si jamais vous sentez un haut le cœur vous prendre ravalez votre pas ne bougez pas vous sentirez une main décharnée se poser sur votre visage cela laissera des traces de sang sur votre peau et le contact risque de vous rappeler des insectes grouillant sur de la viande avariée mais il est primordial pour vous de ne pas bouger il vous regarde son haleine fétide viendra ensuite vous caresser vos narines déjà mises à rude épreuve ne respirez plus à ce moment là jusqu'à ce que vous perceviez le contact de sa langue dans votre oreille là vous pouvez de nouveau reprendre votre souffle mais très lentement ne bougez toujours pas il se reculera et vous prendra les mains vous sentirez ses doigts osseux dessiner des pentacles à l'intérieur de vos pommes et des objets ronds et lourds y être déposés ce sont ses globes oculaires ne retirez pas vos mains ne bougez pas c'est ainsi qu'ils sondent votre âme au bout d'un moment malgré le silence ne faites rien il vous teste il est toujours près de vous il reprendra ses yeux les remettra dans ses orbites vides et une odeur de chair brûlée flottera dans la pièce à ce moment là il vous posera une question une seule et vous devrez y répondre es-tu sûr de vouloir le bonheur absolu ? es-tu sûr de vouloir le bonheur absolu ? répondez simplement oui il se retirera enfin et vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux dès le lendemain vous baignerez dans une chance impensable tout vous sourira vous obtiendrez enfin tout ce que vous désirez et pourrez ainsi vivre des années d'abondance sans égale cependant si par malheur vous ne répondez pas vous répondez non à sa question vous prenez peur durant le rituel et tentez de le briser en cours de route vous deviendriez sa propriété et vous subiriez mille souffrances avant de voir votre corps pourrir sur pied dans les jours à venir bien évidemment vous pouvez tenter ce rituel si votre vie actuelle vous semble misérable mais n'oubliez pas toute demande de ce genre demande un sacrifice et une nuit sans que vous n'y preniez garde il viendra récupérer son dû à vous à présent de découvrir ce qui l'emportera suivant l'heure à laquelle vous terminez cette vidéo il n'est peut-être pas trop tard pour tenter ce rituel mais n'oubliez pas comme dit précédemment toute demande doit être honorée d'une contrepartie à présent je referme mon livre d'histoire maléfique et je vous souhaite une magnifique nuit sous le signe de l'horreur de l'horreur pour tenter